Salut les du lard, c'est Ziggy. Aujourd'hui, je vous parle d'un film d'événement, celui de Spike Lee, Black Clansman. C'est l'histoire d'un policier noir dans les années 70 qui tente d'infiltrer le KKK, le Ku Klux Klan. Dès le pitch, il y a deux difficultés. D'abord, être noir dans la police, c'est pas du gâteau. Vous vous souvenez du « Chéretique en prison », le film de Mel Brooks. Ron, c'est le nom du mec dans Black Clansman, est pas vraiment bien accueilli par ses collègues non plus. Et en plus, il se met dans la tête une drôle d'idée, infiltrer le Ku Klux Klan. Black Clansman est basé sur une histoire vraie. Mais le cinéma avait déjà mis en scène des noirs qui essayaient d'enfiler la cagoule. Alors risque et péril. Et c'est le deuxième point commun entre Ron et le shérif de Mel Brooks. « Chéretique en prison. Chez les frères Cohen aussi, des noirs intègrent le KKK, cette fois pour sauver un pote. » Dans le cinéma américain, la meilleure façon de dénoncer le KKK, c'est de montrer à quel point ses membres sont cons. C'était pareil chez Tarantino. Dans Black Clansman, Spike Lee se moque lui aussi des crétins en cagoule. Surtout pendant les conversations téléphoniques entre Ron et le grand magnitou du Klan, David Duke. Ron, pour pas se faire cramer, envoie l'un de ses collègues blancs rencontrer les crétins à sa place. Le collègue en question est juif, mais ça se voit pas sur sa gueule, alors c'est moins risqué. Spike Lee se moque des membres du Klan, c'est sûr, mais ils sont quand même vachement flippants. Ce que Spike Lee montre très bien, c'est ce qui lie les membres du Klan. La heeeve ! Alors c'est facile, ils détestent tout le monde. Les noirs, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les athées, les hippies, les militantes gauches, les médias, les démocrates, les pacifistes, les écolos, les LGBT... Ah oui, ils méprisent aussi les femmes. Bref, ce qui est différent chez Spike Lee, par rapport aux autres comédies sur le sujet, c'est l'engagement. L'histoire se passe dans les années 70, mais finalement, Spike Lee nous parle d'aujourd'hui. Il le faisait déjà dans Malcolm X, où il dénonçait dès le générique l'affaire Road Dekking, où un noir se faisait tabasser par des flics. Au début de Black Landsman, quand le pasteur noir fait son discours à des étudiants, il parle aussi des violences policières. Dur dur de pas penser aux récents événements de Ferbusson. Mais il y a aussi des références à l'actu qui sont plus marrantes. Des pics à Trump, ou un clin d'œil à Obama. Dans les années 70, on avait du mal à imaginer un noir à la Maison Blanche. Mais on a fait du chemin, hein ? En 55, on ne les imaginait même pas à perdre la ville. Regarde-moi, est-ce que tu crois que je vais passer toute ma vie dans ce boui-boui ? Attention, Goli. Ah ça non, alors ! Moi, je vais arriver à quelque chose. J'irai au cours du soir, et un jour, je deviendrai quelqu'un d'important. Ça, c'est vrai, il va devenir maire. C'est ça, je vais être... Maire ! Eh, bravo, c'est une idée de génie ! Je vais me présenter à la mairie. Un noir à la mairie, c'est pas de mal à aller. Attendez, monsieur Carutère, vous verrez, je deviendrai maire, et je serai l'homme le plus puissant de Hill Valley. Et vous verrez la ville, comment je vais la nettoyer. C'est ça, en attendant, on commence par balayer. Quand le pasteur demande aux étudiants s'il faut se laisser faire, ils répondent, hell no, comme Sophia dans la couleur pauvre, qui se passe pourtant en 1900. Bon, faut pas se leurrer. Il y a aussi des films sur le cacaca qui font pas rire du tout. C'est le cas de Mississippi Burning, d'Alan Parker. Et aussi d'un film de 1915, Naissance d'une Nation. C'est un classique du cinéma parce que c'est super bien réalisé pour l'époque, mais en même temps, ça tient un discours plus grand. Spike Lee y fait d'ailleurs référence plusieurs fois dans Black Lives Matter. Ce qui intéresse Spike Lee, c'est pas le passé, mais le présent. C'est les choses qui changent, mais surtout celles qui changent pas. Le film est sorti le jour anniversaire des événements de Charlottesville. Et le film y fait aussi référence. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que le cacaca existe encore. La bonne, c'est que le cinéma aussi. Si t'aimes la vidéo, mets un pouce bleu, commente, partage et abonne-toi. T'auras des cookies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501